Voilà, bonjour. Il est 16h. J'ai mon gardien du temps ici devant à ma gauche. Donc nous allons commencer notre conférence sur la réforme de l'inspection en ce qui concerne la santé. Je vais d'abord vous présenter mes témoins de terrain. Je vous présente M. Frédéric Clerbeau qui est conseiller à l'UNIPSO ainsi que M. Ernotte qui est directeur général de la fédération des CPAS et qui seront mes témoins de terrain par rapport au ressenti du terrain en matière d'inspection mais également qui développeront leur vision de l'inspection pour la confronter à celle de l'administration. Alors l'inspection c'est toute une histoire chez nous. C'est une histoire parce que ça fait longtemps que ça existe bien sûr et que ça fait longtemps que cette inspection fonctionne de même manière, on pourrait dire des lustres. Alors la DGO5 elle existe, la DGO5 qui est la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé depuis 5 ans. Il faut se le rappeler parce qu'en 5 ans on a fait beaucoup de chemin. Il faut se rappeler aussi que l'administration ce sont deux fonctions fondamentales. Une fonction disons administrative qui se fait à l'intérieur de l'administration. C'est une fonction qui va s'occuper des autorisations, donc de ce que vous connaissez, des agréments. Une fonction qui va s'occuper de liquider les subventions, d'en contrôler l'exécution. Et puis il y a la fonction d'inspection. La fonction d'inspection qui se déroule sur le terrain avec des fonctionnaires, des agents qui vont voir comment les normes sont respectées, de quelle manière. Et éventuellement qui prendront les mesures, enfin qui proposeront de prendre des mesures si ça ne se passe pas bien. Ça c'est vraiment les fonctions classiques de l'administration. Alors notre DGO5 depuis 5 ans, elle a défini un plan opérationnel. Un plan opérationnel qui est fondé sur trois axes essentiels qui sont la modernisation. On devait sortir des papiers pour aller vers une modernisation, vers une automatisation, vers la définition de nos processus. C'est aussi un plan opérationnel fondé sur la simplification administrative. Nous avons de grands projets qui se déroulent au jour le jour en matière de simplification administrative via par exemple des formulaires ou des encodages ou des flux de données. Et c'est aussi, j'ai mis ici une deuxième fois un plan opérationnel, mais ce n'est pas ça le terme que je voulais utiliser, excusez-moi. Mais ce sont aussi des actions de réforme comme celle de la réforme de l'inspection. Alors tout à l'heure, j'aurai l'occasion de céder la parole à Frédéric Lerbeau de l'UNIPSO qui vous présentera quelle est la vision de l'UNIPSO par rapport à la fonction d'inspection telle qu'elle est sur le terrain. Dans un premier temps, je voudrais bien interpeller M. Ernotte de manière à obtenir la position de la Fédération des CPS. Quelle est la vision de la Fédération des CPS par rapport à l'inspection actuelle ou l'inspection plus, disons, traditionnelle ? Ça ne marche pas. Il n'y a personne derrière. Viens ici, sinon peut-être que l'autre en fait. Un, deux, voilà. Voilà, ça marche. Mais la vision de l'inspection, d'abord, je pense que les CPS sont les institutions les plus contrôlées qu'ils soient pratiquement. Donc je peux vous dire qu'on a l'habitude de recevoir très souvent des inspecteurs de la région, du fédéral, de la communauté. Souvent, ça se passe bien. Voilà, pas toujours. Je pense que c'est un élément important de chantier sur lequel la DGO5 doit travailler parce qu'aujourd'hui, on perd plus de temps parfois à préparer des papiers qu'à s'occuper des citoyens. Donc je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde que l'amélioration de l'inspection doit se faire. L'inspection, elle est normale. Il s'agit de la gestion de l'argent public. Donc c'est clair que ça doit faire l'objet de contrôle. Tout le monde sera d'accord avec ça. Mais il faut absolument simplifier les choses et aller à l'essentiel. Et donc je dirais simplement, pour ne pas prendre la parole à mon collègue, je vais énoncer quelques principes. Un, le respect d'un principe de confiance tel que ça a été énoncé dans une circulaire de 2011 du ministre président. On est quand même dans une relation de confiance, qu'on soit avec les services publics ou avec le secteur non marchand, qui l'un et l'autre ont des vocations de services publics à mener, comme la DGO5 d'ailleurs aussi. Donc un principe de confiance. Deux, c'est clair que le contrôle doit aller à l'essentiel. On en a déjà parlé, je pense que la DGO5 s'inscrit dans ce courant-là. Vaut-il mieux, dans une maison de repos, s'attacher à voir si l'ensemble du personnel respecte bien les résidents, plutôt que de pointer qu'éventuellement le menu de telle semaine n'a pas été affiché au tableau ? Où est le plus important ? Où faut-il passer du temps ? Même si, effectivement, le menu doit être affiché. Je pense qu'il faut mettre son énergie dans tout ce qui peut assurer la qualité du service rendu, voire améliorer le service rendu. Les uns et les autres doivent avancer sur cette voie et ne pas avoir des contrôles pointillés sur des petites choses qui sont peut-être un peu sans incidence. Donc, c'est aussi toute une philosophie du contrôle et de l'inspection qui doit se faire. Je pense aussi, et ça, c'est un élément plus difficile, c'est que les inspections doivent travailler non pas seulement sur du quantitatif, parce que c'est assez facile à faire, mais surtout sur le qualitatif. Et lorsqu'on dit ça, on tombe tout de suite dans la grosse difficulté de la subjectivité quand on travaille sur le qualitatif. Et je pense qu'il faut vraiment avancer sur ces voies-là si l'objectif final, je pense que c'est l'objectif de l'ensemble des services, qu'ils soient non marchands en public, est d'améliorer le service rendu aux citoyens. Et enfin, le respect d'un principe de proportionnalité globalement par rapport à l'investissement mis au rendement. Il faut travailler sur de réels risques de ce qu'on appelle dans l'assurance la sinistralité. Donc, qu'est-ce qui pose vraiment problème ? Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'il ne faut pas travailler, qu'il faudra travailler, et non pas sur des éléments anodins ou accessoires qui sont tout compte fait peu importants, même si la réglementation le prévoit. Voilà un peu des principes généraux sur lesquels je pense qu'il faut être attentif. Je sais que la DGO5, en tout cas, s'inscrit dans cette philosophie-là. C'est un chantier énorme qui l'attend. Et nous, en tout cas, en tant que fédération de CPS, on est tout à fait ouverts au dialogue et de faire en sorte que la construction des outils doit se faire en partenariat, en connaissance des réalités de terrain et en reconnaissance de la part des gens de terrain sur le fait que ce contrôle, cette inspection, elle est indispensable, dès lors qu'elle vise non pas à contrôler pour contrôler, mais d'améliorer le service rendu. Voilà, en quelques mots, les bases générales. Merci, M. Ernotte. Bien, justement, nous aussi, on a fait quelques constats en parallèle des constats réalisés par nos acteurs de terrain et on avait constaté notamment qu'on a 18 secteurs dans nos matières d'action sociale et de santé, multipliés par le nombre d'inspecteurs. Vous pouvez imaginer une bonne trentaine d'inspecteurs et qu'au départ, on avait autant de manières de travailler, donc suivant les individualités, ce qui constitue pour une organisation une difficulté majeure. On était aussi dans une relation duale du contrôleur et du contrôlé. On connaît son inspecteur, l'inspecteur connaît son établissement, son organisme et ça, ce n'est pas toujours nécessairement une garantie d'objectivité et une garantie aussi de pérennité des avis de l'inspection sur le plus long terme. Alors, on se trouvait dans une situation aussi au départ où on avait des rapports dans des dossiers, comme je l'indique ici, c'est-à-dire un rapport pour un organisme, pour un établissement dans un dossier et qu'on avait donc une vision qui était une vision parcellaire ou en tout cas segmentée et une vision d'ensemble qui était fondée sur une perception et non pas objectivée. Ça, c'était le point de départ de nos constats au niveau de l'inspection. Alors, on a eu aussi à l'administration des événements concomitants, comme j'ai appelé ça. Il y a certains parmi nous qui connaissent bien le terme concomitant dans le cadre des accords non marchands, n'est-ce pas, Frédéric ? Et on a notamment eu une action, j'ai mis, d'une organisation consommateur bien connue, c'est Testachat. On ne le cachera pas, Testachat qui a interpellé l'administration pour obtenir copie des rapports d'inspection de nos hôpitaux. Alors, on s'est trouvé dans une situation difficile à cet égard-là parce que donner copie de nos rapports d'inspection, c'était vraiment rompre notamment la relation de confiance avec les opérateurs contrôlés et c'était aussi donner accès à une série de choses qui pouvaient parfois être inhomogènes et être susceptibles de critiques. Alors, là, on s'est vraiment déjà posé des questions par rapport à comment évoluer. On a eu aussi un audit de la Cour des comptes sur l'inspection que nous menions, un audit qui nous a, on peut le dire, massacré, puisque cet audit de la Cour des comptes concluait au fait que nous n'avions pas de planification d'inspection, que nous ne faisions pas d'évaluation de risque, que nous n'avions pas d'outils de suivi, etc. Donc là, on devait répondre à cet audit et on était bien en peine de dire, à ce moment-là, voilà les mesures que nous prenons. Il fallait absolument qu'on agisse. Et puis, vous le savez, pour ceux qui sont du secteur, on a codifié nos textes dans un seul texte juridique, un seul code, et la juxtaposition de tous les secteurs de tous les textes a montré, a mis plus encore en évidence les disparités qui existaient entre nos modes de fonctionnement, de contrôle et d'inspection, entre les situations, ce qui était aussi donc une source de nécessité de revoir la situation. Et alors, le dernier point qui a été déterminant, l'autorité ministérielle, donc Mme Tillieu, a été placée face à des choix concernant des situations telles que des retraits d'agréments ou des fermetures d'urgence dans le secteur des maisons de repos. À ce moment-là, elle a interpellé l'administration tout logiquement en disant, l'administration va me donner quel est l'état de la situation dans le secteur à cet égard. Et là, on a été obligé de lui dire, Madame la ministre, on ne sait pas vous dire combien de maisons de repos respectent cette norme et combien ne la respectent pas. Nous sommes dans une situation où nous faisons état d'une situation préoccupante sur le terrain, mais nous ne pouvons pas vous donner une idée de l'ensemble de la situation dans le secteur. Alors, à côté de ça, on a quand même aussi, il faut le relever, et ça, vous le savez, vous qui le côtoyez, comme Christophe Ernot l'a relevé, on a un corps d'inspection qui est quand même composé de professionnels et des professionnels rigoureux et investis dans leur secteur, dans leur matière. On a aussi des bonnes pratiques. Moi, je pense, par exemple, dans le secteur hospitalier, on a fait deux inspections thématiques, une sur les services d'urgence tout dernièrement et une autre sur les officines hospitalières qui ont permis de dépasser le caractère normatif et d'avoir véritablement, cette fois-ci, une vision d'ensemble sur un thème avec les acteurs de terrain, partagé ensuite avec eux pour pouvoir aller, justement, comme Christophe Ernot le disait, vers une amélioration de la situation. Et puis, en interne, on avait aussi une demande de clarification des rôles et des missions. Dans chacun des services, il y avait des pratiques différentes. L'inspection commençait directement la préparation de son travail sur le terrain et allait rechercher dans les dossiers administratifs toutes les pièces. Dans d'autres, l'inspecteur recevait toutes les pièces, un dossier qui était prêt et pouvait se lancer directement sur le terrain. Donc, il fallait absolument qu'on revoie la situation pour donner une unité à nos processus internes. Alors, donc, la ministre, elle a été généreuse. Elle nous a donné un montant, un financement qui nous a permis d'envisager sereinement une réforme de l'inspection en ce qui concerne les maisons de repos et les hôpitaux. Alors, pourquoi ces deux secteurs, d'abord, par priorité ? Parce que ce sont les secteurs les plus complexes et les plus pas importants, parce que tout secteur est important, mais certainement ceux où on avait le plus de difficultés par rapport à des décisions. Vous pensez bien que quand on ferme une maison de repos parce qu'il y a des difficultés, c'est un événement qui n'est pas facile à gérer, que nous gérons avec les acteurs locaux, mais il faut bien se rendre compte aussi de la nécessité de continuité des soins dans ces structures. Alors, on a émis des principes de base par rapport à cette réforme, c'est qu'il fallait se centrer sur l'usager. Et c'est peut-être bien une des premières fois où on a dit que l'administration va travailler officiellement, en tout cas en se centrant sur l'usager, ce qui est le partage avec les préoccupations des acteurs de terrain. Alors, on avait aussi l'ambition, par cela, de diminuer les procédures de retrait ou de fermeture d'urgence, bien entendu, puis de faire face à la réduction des effectifs de notre inspection. Vous savez bien que les pouvoirs publics diminuent les ressources humaines dans ce secteur, et donc nous devons en faire avec, comme on dit. Nous voulions aussi prendre en compte, dans le secteur hospitalier, l'émergence de la problématique de la qualité et de l'accréditation, qui va certainement toucher d'autres secteurs à posteriori, mais c'était certainement une de nos préoccupations dès le départ, en 2011-2012. Et puis enfin, nous avions, dans le cadre de la simplification, introduit la possibilité d'avoir des agréments à durée indéterminée pour stabiliser nos acteurs, et nous voulions tenir compte et réformer l'inspection en tenant compte de cet élément, puisque jusqu'à présent, les échéances des agréments nous donnaient une rythmicité à nos inspections qui n'avaient plus lieu d'être avec les agréments à durée indéterminée. Alors, on a passé un marché avec un opérateur commercial, Deloitte, avec cinq phases dans notre marché. On a d'abord répertorié toutes les pratiques existantes chez nous. On a fait ensuite une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, des attentes aussi des différents acteurs. Vous verrez, je vous montrerai un exemple de ce que ça a produit en termes de résultats. On a aussi fait un benchmark auprès de nos collègues de l'AWIP, de l'INAMI et d'autres encore, de l'AFSCA par exemple, pour voir comment ils pratiquaient, avec quelles méthodes, de quels principes. On a mis en place, on a réfléchi à des méthodologies de travail qui étaient plus adéquates et qui visaient donc à atteindre notre vision idéale. Et enfin, on a accompagné le changement. Alors ça, c'est un exemple de l'inspection vu par les fédérations. C'est le résultat d'une consultation auprès des organismes extérieurs. On leur a demandé quelle était leur vision, les valeurs, leur vision de la mission et des valeurs de l'inspection, tous secteurs confondus, dans les maisons de repos et dans le secteur hospitalier. Et là, on a vu qu'en termes de mission, pour les secteurs concernés, les missions essentielles relèvent de l'information et de la communication, de la prévention, donc plus du caractère curatif où on intervient et on sanctionne. Au lieu de ça, plutôt amener les opérateurs à prendre les mesures correctrices. Donc, le conseil fait partie des missions selon les acteurs, qui n'y certainement pas et qui mettent en évidence la mission de contrôle de l'inspection comme étant une mission essentielle et tout à fait normale, Christopher Notte y a fait référence, puisque ce sont effectivement des moyens publics qui sont mis à la disposition. Et puis, l'aspect de monitoring, donc de pilotage des secteurs, si l'inspection a une vision globale qu'elle peut produire des éléments d'information disant que telle norme est respectée dans 20, 40, 50, 100 % des cas, c'est sûr que ça permet à chacun des secteurs de réagir correctement par rapport à cette norme. Alors, quant aux valeurs, ce sont des valeurs assez classiques, mais c'est important de se les rappeler, qui ont été énoncées, c'est l'intégrité des fonctionnaires, c'est aussi une fonction publique en développement continu elle-même, c'est la culture de l'évaluation, donc se remettre en question quand c'est nécessaire ou à tout moment, c'est l'indépendance, c'est l'ouverture au dialogue, c'était une des demandes de la fédération des CPAS que l'on peut voir ici relayée, la proactivité, aussi ne pas attendre que la situation soit catastrophique avant que l'inspection ne relève attention, il y a une difficulté à laquelle il faut être attentif, la polyvalence des inspecteurs, ça c'est quelque chose qui est parfois difficile parce qu'un seul inspecteur ne peut pas toujours répondre à des aspects, par exemple, financiers, comptables, ou à des aspects de qualité des soins, l'écoute qui va avec le dialogue, la coopération et enfin l'équité puisqu'on doit quand même, si ce n'est pas une égalité de traitement, avoir en conscience, toujours en tête, le fait qu'on doit traiter de bonne manière et de manière équitable tous les acteurs qui ne sont pas dans des situations strictement égales. Alors l'administration a défini quelles étaient les missions de l'inspection, quelle était sa vision stratégique, les valeurs de l'inspection à la DGO5 et on a produit un petit texte qu'on devrait produire d'ailleurs dans un document parce qu'on a encore des défauts, on a encore des déficits notamment en termes de communication tellement la charge de travail est importante, ça je dois le souligner et les missions de l'inspection, il y a des mots-clés. Je ne vais pas vous lire le texte, vous l'aurez sur notre site, ce n'est pas utile mais les mots-clés, je voudrais bien les mettre en évidence, c'est le fait que la mission de service public vise à contrôler, donc c'est vérifier le respect des normes, à informer, on a vu que c'était c'est une demande, conseiller, soutenir, c'est aussi une demande et accompagner pour guider dans une logique d'amélioration continue les services. Alors cette mission, ça doit se mettre en place dans une dynamique, ce n'est pas simplement une mission qui est définie dans un document statique qui décrit les choses, non, non, c'est une mission qui doit s'exercer dans un esprit de collaboration et d'échange avec les services et ceux qui nous connaissent savent que nous avons dans l'habitude de nous concerter de plus en plus avec les acteurs de terrain, leur fédération représentative, c'est écouter les travailleurs et les bénéficiaires, pas seulement les pouvoirs organisateurs, parfois c'est utile de pouvoir être là comme un tiers qui peut entendre les difficultés qui sont rencontrées, c'est aussi d'agir en partenariat avec d'autres acteurs comme par exemple les fédérations, on l'a vu pour les services des dos familles par exemple, on a constaté des difficultés qu'on a globalisées, synthétisées dans les services des dos familles, et bien on a travaillé avec les fédérations de services des dos familles pour créer un nouvel outil qui est le nouveau dossier social et remédier aux difficultés rencontrées et qui faisait que la base même qui est le dossier social qui sert au financement du secteur n'était plus respecté à suffisance. Donc on est vraiment dans une situation d'amélioration. Et puis malgré tout, il faut qu'on coopère avec d'autres contrôleurs. C'est notre métier de contrôler et la coopération elle peut s'exercer avec les autorités fédérales en matière de santé. On pense à l'INAMI avec lequel on exerce parfois des contrôles dans le secteur des maisons de repos ou fédérées compétentes en matière de santé. C'est vrai qu'avec la communauté française nous avons des dossiers communs et il nous arrive de mettre ensemble sur la table les pièces justifiantes justifiant de l'utilisation d'une subvention pour voir qu'on est bien tous sur la même ligne et qu'on ne finance pas deux fois la même dépense. Alors, sur cette base-là on a développé une vision stratégique transversale pour l'ensemble de nos secteurs. Vous verrez qu'on a repris ici sur le transparent les quatre missions qui font le fonds de commerce si je puis dire de l'inspection c'est-à-dire contrôler, informer, conseiller, accompagner et on distingue trois moments dans l'inspection. Il y a d'abord le moment de la demande d'agrément il y a un moment préalable qui n'existe ici pas ici sur le transparent parce que c'est le moment de la programmation que connaissent bien notamment le secteur des maisons de repos le secteur des hôpitaux c'est autre chose la programmation il n'y a rien à inspecter puisque c'est simplement une demande d'accès à des moyens. Il y a le premier moment donc qu'on voit sur ce transparent c'est l'octroi de l'agrément. Alors jusqu'à présent on avait des inspecteurs qui systématiquement rencontraient le pouvoir organisateur au moment de l'octroi de l'agrément on n'inspectait rien on donnait des conseils mais cette procédure ne requiert pas nécessairement une visite sur place puisque sur place parfois il n'y a rien. C'est un terrain vide pour une nouvelle maison de repos enfin c'est logique. Et donc pour nous l'octroi de l'agrément devient davantage une mission administrative où les administratifs peuvent procéder à l'examen du dossier sur papier ou sur pièces dématérialisées c'est encore mieux et à ce moment là pouvoir dire ok toutes les conditions sont remplies et maintenant le projet peut se mettre en place. Alors l'inspection va commencer à travailler au moment où le projet se met en place au moment où on a recruté le personnel où on a reçu aussi les moyens de la part des pouvoirs publics pour fonctionner et c'est à ce moment là que le corps d'inspection trouve toute sa raison d'être et qu'il va pouvoir examiner avec les acteurs si les normes qui sont d'application sont bien respectées. Alors vous allez voir par un exemple comment nous envisageons les choses actuellement c'est à dire qu'à ce moment là les normes vont être traduites dans un formulaire y compris par exemple pour les maisons de repos puisqu'on est en train d'y travailler mais c'est un travail quand même ardu et long parce que les normes sont importantes un formulaire où les normes sont transcrites de manière à ce qu'on réponde si oui ou non on respecte d'emblée comme PO les normes qui sont énoncées dans la législation ce qui nous permet d'obtenir un premier tableau de bord qui est le tableau de bord vu par le gestionnaire de l'institution ça nous permet aussi de voir quelles sont les normes qui ne sont pas souvent respectées et de nous dire peut-être que ces normes là sont prioritaires dans l'examen et sur le terrain ce qui veut dire que quand l'inspecteur va arriver il va prendre la production du gestionnaire de l'organisme et va confronter son point de vue au gestionnaire de l'organisme pour arriver à la production d'un deuxième tableau de bord qui est le tableau de bord corrigé quelle est véritablement la situation et là on va pouvoir commencer à travailler sur le fond est-ce que la norme n'est pas respectée par tel opérateur ou par tous les opérateurs du secteur parce qu'elle n'est pas adéquate parce qu'elle n'est pas importante on citait l'affichage des menus tout à l'heure c'est pas quelque chose de prioritaire mais c'est quelque chose qui fait quand même la qualité de vie dans un établissement pour personnes âgées est-ce qu'on doit faire évoluer les choses donc ça permet d'avoir déjà un outil ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble publiée sur notre site internet et que le secteur puisse se dire ah tiens moi où est-ce que je me situe par rapport à cette norme est-ce que je la respecte est-ce que tout le monde la respecte grâce à ce tableau de bord et corriger aménager de manière à arriver à ce que le taux de respect de la norme s'élève progressivement et aussi à reconsidérer la norme comme étant un cadre soutenant et non pas un cadre qui pèse et qui est contraignant sur les acteurs c'est ça la dynamique qu'on veut mettre en place et alors il y a une troisième étape qui est encore plus lointaine c'est celle de la qualité et qui est différente au niveau du métier c'est pas le même métier d'exercer un contrôle des normes que d'exercer un contrôle pas un contrôle pardon que d'exercer un travail de soutien à la démarche qualité et ça c'est vraiment au-dessus de ce qui se passe au niveau de la norme la norme étant le minimum imposé à tous alors que la qualité ça va devenir quelque chose de supplémentaire et quelque chose qui est individuel et qui est adapté à chaque type de service et à l'intérieur d'un secteur à chaque structure je prends toujours l'exemple des normes maison de repos en matière de personnel il y a une norme minimale qui est imposée à tous mais c'est sûr que si la maison de repos a une forte population dépendante ou désorientée elle devra dépasser cette norme minimale et là on est déjà dans une autre réflexion dans une autre dynamique et on approche de la qualité alors c'est sûr que cette vision stratégique contribue à améliorer la gouvernance quand la ministre reçoit un dossier dans un contexte comme celui-ci avec un tableau de bord général et global elle peut dire ben oui c'est vraiment normal que l'administration propose de fermer cet établissement ça ne va pas du tout tous sont en ordre sauf cet établissement c'est une motivation supplémentaire mais c'est aussi une meilleure gouvernance pour l'administration elle-même qui peut en fonction de l'évaluation des risques intervenir de façon ciblée sur tel et tel type de normes alors donc ça permet de piloter de planifier nos inspections et ça permet aussi de soutenir les acteurs dans une démarche d'amélioration continue si on constate qu'il faut soutenir une lacune une lacune qui est récurrente partout comme on l'a fait avec les services des deux familles au niveau du dossier social et bien on le fait on réalise cette action et ça permet de produire un outil dans une nouvelle conception qui n'est plus une conception purement descriptive mais qui est une conception win-win entre le secteur l'administration l'autorité politique alors on a défini nos valeurs on a mis tous nos inspecteurs autour de la table et on a demandé qu'est-ce qui pour vous parmi un ensemble de valeurs sont des valeurs essentielles et ils ont mis en exergue le dialogue la discrétion l'intégrité discrétion parce qu'on n'a pas allé colporter ce qu'on a vu ici là-bas la coopération vous l'avez vu chez les gestionnaires l'équité l'impartialité la culture de l'évaluation la transparence c'est un élément important et le professionnalisme et je reviendrai sur la transparence tout à l'heure donc ce sont des valeurs qu'ils partagent tous et sur la base duquel ils ont d'ailleurs collaboré enfin collaboré et été intégrés dans une formation alors je l'ai dit on a eu une première initiative qui a été un peu notre test avec les services d'aide aux familles avant d'aborder tout à fait dans le processus les maisons de repos ou les hôpitaux et on a pu faire ça comme je l'ai expliqué tout à l'heure je ne vais pas détailler on a pu dire ce qu'il fallait remédier comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire le dossier social où on fixe la part contributive du bénéficiaire c'est quand même important et où on fixe aussi les modalités de l'aide en matière d'aide familiale maintenant on a un nouveau dossier social qui est mis en place depuis le 1er juillet 2013 c'est sûr qu'on va devoir faire une évaluation donc on est entré dans une dynamique où nous aussi on va évaluer ce qui se passe voir comment ça va avec le secteur les fédérations et voir ce qu'on doit encore améliorer on a testé aussi on est en cours de test dans d'autres secteurs je pense au service de santé mentale au secteur assuétude ou à la coordination de soins et d'aide à domicile et on a commencé à travailler de façon beaucoup plus active sur un projet important pour ce qui concerne les maisons de repos alors voilà ça c'est simplement le principe pour les maisons de repos vous voyez on a commencé en septembre 2013 donc on n'a pas tout de suite les résultats il ne faut pas se précipiter sur nous en nous demandant est-ce que vous avez fini alors ça signifie quoi ça signifie que chaque agrément est analysé avec une approche triple il y a d'abord un principe d'étalonnage je vous ai dit on parle de benchmark où on peut voir dans le tableau de bord quelles sont les normes qui sont majoritairement respectées ou non quels sont les risques par rapport au non-respect des normes et surtout quelles connaissances on peut avoir au niveau du centre du service réseau par l'administration connaissance je ne l'ai pas mis ici mais je vous le dis clairement c'est une connaissance qui doit être partagée avec les acteurs de terrain de manière à pouvoir aussi qu'ils puissent s'approprier le résultat finalement visible de l'extérieur de leur pratique quotidienne alors je vais quand même dire un mot du cas particulier des hôpitaux je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est un secteur complexe et c'est un secteur évolutif et mouvant donc c'est un secteur où on a en plus un système d'agrément à durée déterminé pour l'instant ce qui n'est pas facile à gérer au niveau des échéances et donc de la charge de travail des inspecteurs qui sont quand même en effectif réduit mais pour lesquels nous sommes en voie de recrutement mais pour lesquels nous avons quand même des difficultés de recrutement parce que nos barèmes ne sont pas très attractifs pour les médecins ou les infirmiers ça c'est vraiment une difficulté majeure dans la fonction publique alors vous savez que dans le secteur hospitalier il y a un intérêt manifeste pour l'accréditation par un organisme externe ce qui quelque part remet vraiment en question le fondement de l'inspection en tout cas son rôle sa mission et nécessite un travail de fond qui maintenant est tout à fait accepté en interne ça signifie clairement qu'on va vers une différenciation entre la fonction d'inspection normative et la fonction d'accréditation qualité qui elle est fondée sur un référentiel qualité qui va au-delà des normes c'est sûr qu'on doit examiner la qualité dans un mode global si la gestion des ressources humaines dans un hôpital n'est pas bonne vous n'aurez pas une qualité de soins suffisante et donc ça dépasse le caractère normatif de la loi sur les hôpitaux et c'est sûr que ça doit être fait par un tiers externe alors je voudrais aussi rappeler que par rapport si vous ne le savez pas aux hôpitaux le gouvernement en août dernier a adopté un plan wallon sur la qualité des soins et que nous allons bientôt avoir parmi nous un spécialiste de la qualité qui va nous aider nous assister et assister le secteur dans l'exécution de ce plan wallon en faveur du développement de la qualité des soins qualité des soins qui certainement sera dépassée par la qualité totale des établissements concernés alors quelle stratégie pour les hôpitaux trois types d'éléments qu'il faut mettre en évidence il y a d'abord l'inspection de routine l'échéance il faut donner un titre il faut revoir il faut moduler la programmation dans les établissements il y a ce qu'on appelle les inspections thématiques qui sont déjà réalisées et qui se poursuivront oui j'ai presque fini et il y a aussi une vision stratégique qui vise à différencier pardon excusez-moi ce qui concerne comme je l'ai dit tout à l'heure l'agrément les normes la qualité des soins avec des indicateurs qui sont définis avec le secteur pour pouvoir éditer cette qualité des soins pour pouvoir produire des éléments de connaissance sur la qualité des soins et enfin une accréditation par un opérateur externe pour les hôpitaux qui le souhaitent je ne vais pas revenir là-dessus donc parce que je crois que le temps m'est compté Loïc m'a fait les grands yeux donc ce que nous voulons c'est une inspection de qualité c'est établir prioritairement le taux de respect de la norme pour pouvoir avoir une vision claire de la situation c'est disposer donc d'un tableau de bord évaluer les risques c'est aussi par nos questionnaires préalables à l'inspection familiariser les acteurs de terrain avec les normes c'est toujours plus facile de se dire tiens tiens j'ai affiché dehors ce que la région Wallonne demande d'afficher centre de planning familial agréé par la Wallonie et de ne pas avoir cette remarque lors de l'inspection et aussi encourager les acteurs à l'auto-évaluation parce que on a constaté dans des études de simplification administrative que les acteurs de terrain qui pratiquaient l'auto-évaluation tout de suite avaient une réduction de leur charge administrative c'est mathématique on peut le démontrer et donc ça veut dire que ça contribue à l'amélioration de la situation sur ce plan la responsabilisation des pouvoirs organisateurs c'est quand même mieux qu'ils sachent ce sur quoi ils sont évalués a priori qu'a posteriori et de se dire je peux déjà me mettre en ordre sur tel et tel point et puis c'est tout ce qui concerne la planification des inspections avec ciblé sur les points qui sont les plus difficiles alors je vous l'ai dit tout à l'heure c'est faire évoluer la norme en centrant sur la qualité du service à l'usager et en distinguant ce qui est de l'ordre de la norme de ce qui relève de la qualité améliorer le pilotage et la gouvernance et certainement communiquer en interne et comme aujourd'hui en externe donc l'inspection doit évoluer avec pour objectif d'atteindre un service de qualité et de promouvoir la confiance entre les acteurs puisqu'on va plus vers un rôle de prévention qu'un rôle de contrainte et de sanction c'est un rapport d'inspection qui pourrait même devenir un outil de certification par rapport à la norme c'est aussi la transparence des résultats transparence qui doit être étudiée dans ces modalités avec les secteurs avec les fédérations on ne va pas mettre sur un site internet tel centre de planning familial tel service de santé mentale est meilleur que tous les autres c'est pas ça du tout qu'on veut c'est véritablement donner des outils adéquats et une information adéquate au public alors je vais céder la parole vu mon temps de parole écoulé à Frédéric Clairbeau de l'UNIPSO qui lui va faire état de la situation enfin de la vision de l'UNIPSO par rapport à l'inspection régionale bon ben il n'y a plus grand chose à rajouter après ça il faut oui juste qu'on est d'accord il faut savoir effectivement que l'inspection l'UNIPSO c'est une fédération d'employeurs intersectorielles et que nous en dehors du secteur couvert par la DGO5 l'action sociale et les soins de santé nous avons aussi tous les autres secteurs donc notre réflexion est plus large et certaines administrations sont beaucoup moins avancées dans le processus de réflexion au niveau réforme de l'inspection alors nous situons aussi notre notre réflexion sur l'inspection globalement par rapport à l'ensemble de démarches administratives que les employeurs connaissent bien les services connaissent bien ça va évidemment de l'obligation d'avoir un agrément au départ justifier les subventions faire un rapport d'activité faire des rapports particuliers enfin c'est mille et une démarches que tout le monde connaît bien au quotidien et finalement nous on parle d'une réflexion en se demandant un peu qu'est-ce qui ressort de l'évaluation et qu'est-ce qui ressort du contrôle c'est important pour nous de distinguer ces deux notions l'évaluation de ce qu'un service fait et plus globalement l'évaluation des politiques par rapport par exemple à des politiques d'action sociale ou de santé et le contrôle de normes alors le contrôle ben oui ça porte plus sur l'application des politiques on est plus vraiment dans la vérification du respect des normes administratives et techniques c'est une appréciation non croisée c'est à dire qu'a priori il n'y a pas de collaboration avec l'organisme ou la personne qui est contrôlée et alors on compare entre une norme fixée à priori et son résultat toutes les normes évidemment dans les maisons de repos dans les hôpitaux il y a des normes extrêmement techniques c'est assez facile de voir si on les respecte ou non parfois alors dans l'application voilà ça c'est typiquement le genre de slide qu'il ne faut pas mettre dans une présentation parce que il est horrible rien que pour pour celui qui présente et pour ceux qui sont dans la salle mais je l'aime bien quand même alors l'évaluation il porte plus sur les effets des politiques donc là c'est plus on est plus dans une démarche croisée qui implique les acteurs et les évaluateurs il faut un feedback c'est à dire il faut un retour de cette évaluation croisée il y a deux dimensions on peut évaluer les choses quantitativement donc l'évaluation quantitative c'est vraiment avoir des indicateurs chiffrés c'est plus facile ou qualitative alors là on est plus dans un jugement de valeur est-ce qu'une institution est-ce qu'une maison de repos fait bien son boulot de maison de repos est-ce que est-ce qu'il pense bien être des pensionnaires enfin on est vraiment dans un jugement de valeur beaucoup plus difficile à saisir que des normes de type qualitative alors en conclusion le contrôle c'est plutôt du côté de la vérification des normes tandis que l'évaluation prend prioritairement les résultats en compte alors le rôle de l'inspection on est clairement dans le contrôle quand je dis clairement j'ai entendu moi dans l'exposé de madame bouton l'inspection son rôle est aussi plus large que ça quand par exemple elle va dans les institutions pour aider à constituer un dossier d'agrément il y a aussi une relation particulière madame bouton disait souvent chaque institution avait son inspecteur et souvent nous on a des retours j'ai envie de dire il y a presque un attachement une relation qui se noue aussi une relation de confiance qui se noue entre les services et cet inspecteur oui ça arrive donc ça va au delà d'un simple contrôle et aussi on peut dire que dans la mission de contrôle les normes qui sont contrôlées finalement à quoi elles servent elles servent normalement à améliorer la qualité du service et la qualité mise en place la qualité des politiques mise en place par la région Wallonne in fine c'est quand même ça le but comme le rappelait Christophe Ernot alors une inspection quelques principes que nous avons retenus pour une inspection de qualité je pense qu'en amont ça en a moins parlé mais dans l'élaboration de la norme je pense que pour une inspection de qualité il faut que celui qui est contrôlé comprenne la norme qu'il doit respecter ça paraît bête de dire ça mais c'est vraiment pas évident quand on voit la quantité de normes mais de législation qui sort donc il faut que les règles soient rédigées clairement des règles accessibles au niveau des secteurs couverts par la DGO5 il y a un exemple de bonne pratique avec la codification le code Wallonne de l'action sociale ça va dans le bon sens parce que ça rassemble toutes les réglementations et ça les dépoussière aussi maintenant évidemment il faut encore que ces règles soient expliquées au service puisque nous on l'a fait imprimer le code Wallonne de l'action sociale mais la partie décrétale et réglementaire ça fait deux gros classeurs dans les armoires même si c'est assez accessible il faut quand même un effort pédagogique complémentaire je dirais pour expliquer les règles au service alors il faut effectivement des règles utiles contre des règles plutôt que des règles tatillonne on parlait de l'affichage des menus voilà nous derrière moi on était dans une institution où l'inspection faisait des misères parce qu'il y avait une chambre où il n'y avait pas de lavabo et c'était une chambre dans laquelle on affectait des personnes comateuses donc qui fatalement n'avaient pas un besoin d'un évier pour se laver voilà un exemple de règles un peu tatillonne alors en amont toujours c'est important que je veux dire l'objet quand il y a une inspection l'employeur doit savoir sur quoi porte la visite donc il faut on a le cadre des visites annoncées évidemment il y a aussi le cadre des contrôles à l'improviste mais dans le cadre des visites annoncées en tout cas il faut toujours préciser l'objet du contrôle préciser les documents qui doivent être mis à disposition préciser les personnes qui doivent être présentes aussi ça ça me paraît fort utile alors lors de la visite courtoisie sans tenir à l'objet de la visite qui a été préalablement annoncée et alors respect des personnes présentes évidemment les institutions sont souvent aussi des lieux de vie donc il y a des personnes qui vivent il y a des personnes qui sont présentes donc dans le comportement de l'inspecteur c'est important qu'ils respectent tout ça alors aussi après la visite que l'inspecteur donne un feedback qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi à contrario aussi il peut souligner ce qui est bien fait ce qui est bien respecté quel sera le suivi s'il y a une sanction éventuelle apprécier la gravité du manquement évidemment que la sanction soit proportionnelle favoriser des recours à un terme parce qu'évidemment en droit administratif il y a toujours le conseil d'état mais avant le conseil d'état favorisait des recours à un terme ou des compromis donc voilà quelques pistes j'ai mis réforme de l'inspection des GEO5 c'est ma conclusion réforme de l'inspection des GEO5 ça nous paraît aller dans le bon sens poursuivre aussi la simplification administrative ça aide évidemment l'employeur à respecter la norme et alors unité dans les modes de contrôle qui est aussi une unité au niveau Wallon on n'est pas seulement par exemple la GEO5 mais l'ensemble de l'inspection Wallonne communauté française qui doit harmoniser ces modes de contrôle voilà pour notre vision voilà donc merci aux panélistes pour ces belles présentations qui étaient quasi dans le timing nous avons un peu de temps pour pouvoir procéder à des questions réponses donc si jamais vous avez des questions levez la main et je viendrai apporter le micro il faut bien une première question oui c'est pour madame le modèle proposé pour les inspections était quand même un changement assez fondamental par rapport à ce qui se pratique je pense aujourd'hui et dans quel délai et timing pensez-vous que vous pourrez être au niveau du terrain en ligne avec les différentes perspectives très positives qui sont mises sur les slides ça dépend des secteurs je vous ai dit on est en train de le tester maison de repos maison de repos donc je vous ai dit qu'on avait commencé en septembre 2013 à élaborer un formulaire oui non comme j'ai expliqué pour les différentes normes on est en train d'examiner pour le moment la faisabilité sur le plan de sa dématérialisation informatique pour permettre aux gens de le remplir et d'avoir la dernière version quand il y a une nouvelle version etc. pour ne plus devoir compléter des réductions des charges administratives et les informaticiens sont en train d'analyser les choses de manière à pouvoir nous donner des délais alors la difficulté qu'on a pour le moment c'est effectivement qu'on est un peu entre deux chaises au niveau des transferts de compétences et donc on est dans un ministère qui va nous voir partir vers un OIP et il faut qu'on puisse trouver les moyens et puis vous savez que les élections ont lieu le 25 mai et donc tout dépendra des priorités du prochain gouvernement avec lequel on va évidemment mettre sur la table cet important travail qui pour nous est une priorité pour tout le monde au niveau des maisons de repos donc c'est pas un travail que je vois achevé pour la fin 2014 ça rassurez-vous à mon avis il y a quand même deux à trois ans de travail pour arriver à quelque chose sachant qu'on a entamé dès cette semaine-ci une première concertation sur des questions techniques avec les fédérations des maisons de repos sur le dossier de soins et donc on est dans un processus d'amélioration et qu'on travaillera avec les fédérations sur la mise en place de cette réforme de l'inspection dans le secteur des maisons de repos ça ne veut pas dire que dans l'intervalle on n'a rien fait puisqu'on a déjà mis en place des outils internes qui permettent de suivre la situation de chaque établissement de notifier automatiquement les lacunes de pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain avec un outil informatique que nous appelons dans notre beau jargon ETPA Infra et qui fait le lien aussi avec le financement des infrastructures donc il y a des choses qui se mettent en place le timing il n'est pas encore tout à fait clair parce que je peux vous dire je ne sais pas Catherine le nombre de pages que fait le formulaire pour le moment en papier mais c'est plus d'une trentaine si je me souviens bien oui c'est ça donc le nombre donc si on vous demande demain matin de remplir un formulaire de 30 et des pages il faut encore qu'on travaille ensemble tous en interne pour se dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui est notre priorité mais je peux d'emblée vous dire que de l'examen des situations actuelles il y a deux risques majeures pour nous dans les maisons de repos c'est l'encadrement par le personnel les effectifs où on constate quand même pas mal de difficultés pas mal de lacunes et l'autre aspect c'est la qualité des soins c'est les soins donc ce sont deux points de focus qui pour nous sont essentiels et prioritaires par rapport à ce qu'on appelle il faut bien appeler les choses par leur nom le contrôle sans vouloir en rajouter une couche mais par rapport à madame Boutoin ce que vous venez de bien nous expliquer il y a aussi une autre épée de Damoclès un peu qui nous attend c'est la communautarisation si j'ai bien compris de l'inami et donc on devra aussi quelque part sans doute réserver un rôle ou laisser un rôle à ce contrôle inami maintenant des échelles de 4 ce système CAPA premier recommandé deuxième recommandé etc. qui était déjà un système quand même de progrès par rapport aux visites impromptues des médecins conseils pris chacun séparément il y a aussi quand même au niveau de votre inspection un progrès depuis qu'on a plus de contrôle distinct MRS MRPA puisque vous aviez repris ça si là je comprends bien par déconcentration de l'état fédéral les contrôles MRS qui avaient été faits sur base de textes qui étaient quasi du copier-coller d'une législation dans l'autre donc quelque part moi je vous dirais ok c'est bien je sors d'ici encore plus apaisé qu'en rentrant les choses évoluent oui mais non c'est vrai parce que les choses évoluent quand même vers un contrôle proactif moi je me suis toujours très fort senti respecté par les inspecteurs qui venaient ça même dans l'ancien système moi personnellement mais il y avait quand même au niveau des résultats monsieur l'a bien l'a bien exposé quand même quelque chose à souligner maintenant au niveau de l'application des législations vous écrivez au gestionnaire qui est souvent le président du CPS et ça il faut continuer à le faire bien sûr il est le responsable mais pourquoi pas une petite copie pour le directeur de la maison de repos qu'on a vu ce sont des petits points mais qui parfois crispent dans nos relations internes au sein du CPS bien sûr j'en prends bonne note et par rapport au transfert des compétences c'est sûr que ça va simplifier les choses et qu'au lieu d'avoir une inspection régionale une inspection dynamique du fédéral vous aurez une seule inspection régionale avec des principes tels qu'énon sait aujourd'hui voilà s'il n'y a plus d'autres questions j'invite les personnes qui étaient dans la salle au-dessus à nous rejoindre à l'espace des GEO5 où ils pourront voir les panélistes et leur poser plus de questions ainsi qu'à ceux qui sont dans cette salle-ci merci beaucoup à tous à tous